Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo du tuto farming de Crossout. Alors dans ce tuto on va aborder plusieurs points, les techniques qu'on avait pour farmer avant, et celles qui étaient viables quand moi je jouais encore, c'est à dire il y a à peu près 6-7 mois. Et à la fin de la vidéo je vous dirai pourquoi j'ai arrêté de jouer, je verrai si oui ou non je continue les vidéos sur Crossout, j'expliquerai tout à la fin. Donc pour commencer, pour farmer avant on avait l'option de base de faire des batailles en masse, la même qu'aujourd'hui quoi. Mais on avait aussi une option secondaire qui était, et je trouve beaucoup plus intéressante, parce qu'elle nous faisait gagner du temps, c'était avec le marché. Et plus particulièrement pour mon cas, c'était le Wasp. Ce petit bordel, ça en créait beaucoup. De bordel. Quand vous commencez le jeu, vous commencez le jeu, je sais pas si vous avez vu mes autres tutos, si oui, tant mieux, sinon allez les voir, je vous conseille. Mais quand vous commencez le jeu, vous montez les ingénieurs avec un véhicule de merde, puis vous débloquez des factions. Moi je conseille de prendre celle des lunatiques, de faire 3 wasps, une growl, et 4 roues cloutées ST ou 4 roues chaînées ST. Une fois que c'est fait, de décaler chez les nomades, et de les farmer pour... Non, pas ça, bon, clic, celui-là. Pour les pièces de tôle, ils sont extra bien, pour commencer, puisqu'elles sont ni trop lourdes, ni trop fragiles. Et vous avez aussi les petites lames, qui sont d'excellents pare-chocs. Outre passer ça, on s'intéresse à, après, enfin vous avez fait ça, ce petit véhicule qui vous permet d'un peu tout faire, il y a moyen de jouer avec le marché. Et c'était ça le truc principal avec les wasps. C'est qu'un wasp, ça prend peu de temps à faire et peu de ressources. 650 de ferraille et 130 de cuivre. C'est rien, presque. Autrement dit, les pièces blanches que vous avez là, limite, vous les achetez. Mais bon, pour commencer, vous arrivez, vous avez zéro coin. On va déjà vous en faire gagner un petit peu. Pour gagner ces premiers coins, vous allez faire des batailles. Et dans votre stockage, vous allez avoir donc des ressources, qui sont là. Soit vous allez les revendre, et faire de l'argent petit à petit, sauf si vous vendez en grosse quantité. Voilà. 5 coins 76 pour la revente de 100 ferraille. Sachant que pour faire un wasp, ça coûte 3 coins. Donc déjà, vous êtes en positif pour ça. Vous vendez votre ressource. Je vous expliquerai comment faire des trucs pour farmer de manière plus facile et en perdant moins de ressources. Je vous montrerai après. Mais pour l'instant, vous êtes là-dessus. Vous vendez votre ressource, vous gagnez 3 coins. Bon début. Vous farmiez pour avoir 650 de ferraille et 130 de cuivre. On va acheter ça pour faire comme si... Comme ça. Ah, j'ai plus de stockage. Bref. Vous farmiez pour avoir le canon, le baril de carburant et les ressources. Une fois que c'est fait, vous lancez la production du wasp. Ce wasp, comme le set jammer ou la growl, ou même les roues, même si c'était à l'époque moins rentable. Mais aujourd'hui, ça ne l'est toujours pas. Une fois que vous avez lancé le craft, vous repartez pour farmer pareil. Ce wasp, vous allez le vendre à peu près 40 coins aujourd'hui. Avant, vous pouvez le vendre jusqu'à 60 coins des fois. Il y avait des pics de montée comme ça. 3 coins pour le fabriquer. Allez, peut-être en prenant des prix complètement abusifs. 15 coins pour les ressources et les pièces blanches ensemble. Et vous réussissez une bonne marge. Avant, on faisait comme ça. Bon, actuellement, c'est viable aussi. 40 coins, une pièce bleue. Si on compte ça comme 15, et là, ça coûte 20 coins pour arrondir. Sachant que quand vous vous baladez... Non. Quand vous vous baladez... Quand vous vous baladez, je vais y arriver. Baladez, baladez. Quand vous vous baladez dans le garage, il y a vos amis où, si vous n'avez pas d'amis, vous n'en faites pas le jeu à penser à vous, il y a des bots. Et soit quand vous les détruisez, soit quand vous leur klaxonnez à la gueule, ils vous offrent des ressources. Et parfois, les ressources sont remplacées par, justement, des coupons. Des coupons qui rendent vos garages gratuits. Ah, c'est du cuivre. Loupé. Space, donne-moi un coupon. Du câble, tant pis. Et vous recevez, du coup, des coupons qui font des réductions. Par exemple, établis gratuits. Ou un coupon. Vous les verrez, ils se font caler dans les ressources, ici. Avec ces coupons, vous économisez un établi. Si vous avez un coupon pour votre première farm, pas de soucis. Vous n'avez pas besoin de la mise de cogne, on avance juste des ressources. Les ressources qui vous permettent, du coup, d'avancer. Évidemment. En faisant ces ressources, vous allez fermer cette pièce que vous allez revendre, acheter, revendre, enfin, crafter, revendre, crafter, revendre, crafter, revendre, en faisant des batailles, etc. Donc, pour la ferraille, pas de secret. On fait des batailles de ferraille. Si vous en avez un peu marre des batailles, parce qu'il n'y a que des gains un peu chiants, hop, on part sur des brawls. Ça fait toujours de la ferraille. Sauf qu'il fait du plastique, c'est un brawl spécifique. Qui fait de la ferraille. Ça rapporte. Ou bien contre les bots. Ça rapporte deux fois moins. Mais ça rapporte à tous les coups. Parce que c'est dur de perdre contre des bots. Très dur. Même si j'avoue qu'ils ont été augmentés il n'y a pas longtemps. Déjà, avant que j'arrête de jouer, les bots avaient été augmentées. Et pour faire le cuivre, maintenant, il y a des batailles en patrouille pour gagner du cuivre. Ça, c'est cadeau. 5 de carburant. Littéralement, au bout d'un moment, vous avez 200 de carburant. Donc, voilà. C'est rentable. Soit vous avez l'invasion de Léviathan. Pour faire l'invasion de Léviathan. Moi, ce que je vous conseille, c'est soit d'avoir des armes de type gros dégâts. Genre, que je la trouve dans l'arbre. Le porcupine. D'ailleurs, ils ont changé sa gueule. Elle n'est pas plus mal comme ça. Soit le porcupine. Mais bon. La relique. Pour l'instant, on va s'en passer. Mais on a aussi le firebug. L'incinérator. Je me plante de partout. L'incinérator. Incinérator. C'est un catapulte à lance-flammes. Alors, c'est très bien. Mais si vous jouez ça, pensez à avoir un allié qui couvre votre cul. Parce qu'il y a des bottes qui tournent avec vous. Auquel cas que vous n'avez pas l'incinérator, priez soit pour tomber sur quelqu'un qui l'a. Soit pour avoir des lance-missiles comme des Wasps. Ou des canons comme des Little Boy qui ont une grande mobilité. Les Léviatans que vous allez affronter seront des petits Léviatans. Mais ce sera toujours ça. Un bon paquet de... Un bon paquet de cuivre à gagner en invasion. Et c'est win. Bon, par contre, 40 de carburant. Et 5000 de PS minimum. Pour farmer jusque là. Sinon, il vous faudra attendre. Et de faire du cuivre. Normalement, par les raids. Faciles, Normaux ou Difficiles. Sachant que les Normaux sont à un niveau de 4000. Donc, il y a aussi celui-là. Et privilégiez les raids de défense de frontière. Vu que c'est des vagues d'ennemis avec 3 boss. Vous récupérez plus de ressources. Au moment où je tourne la vidéo d'ailleurs. Il serait utile de farmer le cuivre en défense de frontière. Après, pour le cuivre, le Léviatans en fera aussi à votre place. Vous allez concevoir un véhicule d'une taille immense. Qui vous permettra de farmer du cuivre. Les véhicules que vous affrontez en invasion de Léviatans sont des véhicules qui sont montés, conçus, développés par d'autres joueurs. Alors, voici le mien. Bien, je vais chercher à une meilleure vue du truc. Parce que c'est étroit le garage. Bien sûr, vous ne jouez pas en invasion de Léviatans. Il se joue tout seul. Il se pilote tout seul et tire tout seul. Donc, le voici. Voilà. Je peux parler. Ça y est. Pour maximiser les chances de victoire de votre Léviatans, privilégiez les armes à DPS. Comme les mitrailleuses, les Ritchers ou les Cyclones par exemple. Mais faites attention à mettre au moins un Aurora pour augmenter l'efficacité des armes. En chauffant la pièce, vous ferez beaucoup plus de dégâts. Après, chaque Léviatans a son type de compte de conception. J'ai choisi un Léviatans en étage, bien que je trouve ça un peu aberrant. Puisque, logiquement, j'aime faire des choses logiques et assez esthétiques. Il n'a rien de tout ça. Mais c'est par rapport à quelque chose d'assez spécial. Si c'est un Léviatans, on va dire qu'on s'autorise quelques conneries. Donc, voilà. Le Léviatans, vous l'envoyez en combat. Il vous ramènera, suivant les stats qu'il a fait, du cuivre. Et vous pourrez donc farmer vos fameuses armes bleues telles que les Wasps. Bien évidemment, d'autres armes que les Wasps valent le coup d'être farmées. Les Little Boy, par exemple, sont de très bons canons. La vente n'est pas si dingue que ça, mais ils sont bons à farmer. Il y a également, si je dis pas de conneries, les Foreuses. Effectivement. Et les Foreuses, qui sont même d'ailleurs, à l'instant où je tourne, plus intéressants que les Wasps. C'est ça, c'était de l'ancienne méthode que beaucoup utilisaient. Alors, beaucoup. Oui et non, parce que moi, je me concentrais essentiellement sur le bleu. Parce que si on prend en compte le fait que le Wasp coûte... On va rondir à 40 en 15 minutes. Donc, il y a 4 quarts d'heure. Donc, ça fait 40 x 4, ça fait 16, 160 coins à l'heure. C'était extrêmement rentable. Sans jouer de manière frédétique non plus. Certains préfèrent farmer des armes violettes, telles que des Exez. Aujourd'hui, plus tellement, parce que ce sont des armes qui ont perdu beaucoup de valeur, à cause de beaucoup de nerfs. Mais avant, si je ne dis pas de conneries, les MG13 étaient très bien farmées. Parce qu'elles servaient, et elles servent à mon avis toujours, dans des véhicules appelées saucisses. Vous savez ces véhicules en long, là ? Aussi appelées les KTM. Je vous en montré un pour que vous captiez. Ce genre de véhicule. Voilà. Ce genre de véhicule, littéralement, que je ne peux pas blairer. Parce que c'est totalement moche. Surtout avec cette peinture. Océan. L'océan, c'est bleu, pas rose. Enfin bon, il faut voir la vie en rose, c'est ce qu'on dit. Une fois que vous avez farmé de cette manière jusqu'à un certain niveau. Parce que forcément, vous allez grinder, 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 grinder. Mais au fur et à mesure, vous allez arrêter de farmer la ferraille. Pour faire des câbles et des batteries. Donc ça va ralentir votre conception de vos véhicules. Tout comme pareil, le cuivre, ça va être content, ça va être cool. Mais quand vous en aurez une tonne, vous allez farmer le plastique et l'électronique. C'est une solution quand on joue, mais qu'on n'a pas réellement envie de traire non plus. Passez le niveau des 5000 PS. Où vous avez donc accès à l'invasion de l'éviathan. Vous serez peut-être allé à 8000. Et bien avant 8000, d'ailleurs vous pouvez le faire aussi. Mais surtout à 8000 que ce sera réellement efficace. C'est les badges. Dans les missions que vous avez ici en haut. Vous avez des missions spéciales, des événements spéciaux. Les missions quotidiennes. Et les missions hebdomadaires chaque semaine. Donc les événements spéciaux. C'est les événements comme il y a actuellement. Le parachute en bague de cendres par exemple. Les souvenirs. C'est les missions du mode éveil que vous avez terminé. D'ailleurs si vous commencez le jeu. Foncez et ferme le mode éveil au maximum. Vous l'avancez dès que vous le pouvez. Ça vous fait beaucoup d'XP. Qui vous fait monter assez vite. Dans les premiers niveaux évidemment. Parce qu'à force. 54 000. Pardon. 540 000 d'XP. Alors on en est loin. Vous remarquerez d'ailleurs pendant l'XP très rapidement. Qu'il y a deux types d'XP. Il y a l'XP qui vous fait avoir le niveau 30. Et est-ce que vous farmez derrière. Niveau 65. C'est 65 prestige. Donc en fait le réel niveau de la personne. C'est pas 65. 65 plus 30. Je suis niveau 95. Parce que le niveau prestige ne nous apporte rien. A part les stabilisateurs. Qui vous permettent de fusionner des armes. En gardant une fonction. Par exemple. Je vous explique très rapidement. Si vous avez. Comme moi de mammouth. Bonjour l'Avenger. Si vous avez comme moi de mammouth. Vous voyez Dura. Temps de rechargement et vitesse du projectile. Et celui-là. Dura. Temps de rechargement et dispersion. Et que vous vous dites. Ah mais c'est naze. Je préférais quand même. Avoir vitesse du projectile que dispersion. Vous pouvez sélectionner sur le mammouth. Avec deux autres. Du coup pour une fusion. Sauf si c'est un event de fusion. Où il suffit de deux armes. Et vous dites. Je veux fusionner. Mais garder par exemple. Le temps de rechargement. Parce que la durabilité. Un mammouth. Ça a déjà beaucoup de durabilité. Donc à la limite. On peut peut-être négocier. Et avoir un truc de mieux. La résistance à tous les dégâts. C'est pas très intéressant. Mais le poids sur un mammouth. De 1633 kilos. C'est pas négligeable. Le poids peut faire aussi du bien. Et du coup. Vous gardez forcément. Votre temps de rechargement. Mais les deux autres variables. Vont changer. Ça se trouve. A la place de dispersion. Vous aurez un truc encore moins bien. Ça se trouve. Vous aurez un truc. Comme. La vitesse du projectile. Qui est encore mieux. Mieux pour les mammouths. Parce que leurs obus. Sont très lents. Même si quand on sait les jouets. On touche quasiment du premier coup. Quasiment. Une fois que. Donc. Les missions. C'est ça. Donc voilà. Les missions souvenirs. Moi des veils. J'ai expliqué. Et ça. Ça. C'est quand on a le premium. Premium. Qui tourne depuis un bon moment. Même si je ne joue plus. Ce premium. Vous donne. A chaque fois. Faites une bataille. Gagne ou perdu. 40 coins. Tous les jours. C'est bon à prendre. Mais. Même si je ne prendrai plus. Le premium. Désormais. Les missions. Et puis nous avons. Les missions hebdomadaires. Après une mission journalière. Qu'on fait tous les jours. Normalement. Les missions hebdomadaires. Vont rapporter. Des décorations du garage. Avec les 8 défis quotidiens. Qui vont revenir en boucle. Mais aussi. Des défis qui apportent des badges. 40 défis quotidiens. Des récompenses. Pour gagner 8 fois en bataille. Des récompenses. Pour faire 6 batailles. Dans les raids faciles. En les gagnant bien sûr. Faire les 20 missions. Ceux de groupe. Ou secondaire. En mode aventure. Ce sont les missions bleues. Qui apparaissent. Mush. Lorsque vous commencez. Le mode éveil. Vous en montre. 3 sortes. La récupération des colis. L'exploration de points. Et la dernière. C'est. De détruire. Les personnes. Qui se battent. A droite et à gauche. La quatrième. Étant des livraisons. Celle que je préfère. C'est plus rapide à farmer. Etc. 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 Alors. Il vous faudra bien sûr. Des niveaux bien spécifiques. Pour chacune. Parce que chacune demande un niveau de PS différent. La classique de la plus simple. A la plus compliquée. La plus compliquée. Étant celle des batailles de clans. Puisque. Il faut déjà. Avoir un clan actif. Étape qui est assez compliquée. Dans ce jeu. Puis. Réussir. A partir. En bataille. Avec ce clan actif. Parce que. Quand ils sont actifs. Généralement. Ils veulent des joueurs. Qui savent jouer leur véhicule. Et de très bons véhicules. Très souvent. Des véhicules très spéciaux. Puis. Gagner. Enfin. Vous avez trouvé une partie. Puis. Gagner. Les batailles de clans. Parce que. C'est pas dit. Il y a beaucoup de cancers. Et après. S'il y a souvent. Vous avez les 450. Deux badges. Avec ces badges. Dans l'onglet. Qu'il y a à côté. Vous pourrez débloquer. Des ressources. Qui sont à coût réduit. Qui changent. Vous voyez. C'est 65 badges d'ingénieur. Pour 100 ferraille. Là. 40 pour le cuivre. 125 pour 100 câbles. Dans un jour. Ça va changer. Du coup. On voit le petit timer. Un jour et 10 heures. Et vous avez aussi. Des caisses de vagabond. Qui vous permettent de farmer. Des pièces bleues. Qui ne sont. En réalité. Pas très intéressantes. Parce que. 600 badges. Si on compte. Ça fait. Les 8 batailles. Plus. Les 6 raids. Plus. Les 20 missions. De mode aventure. Qui sont très longues à faire. Donc. Faut faire ça. Quand vraiment. On veut juste jouer tranquille. Pas se faire chier. Avec un fond de musique. Ça passe très bien. Moi. Ce que je conseille. Plus. Les batailles de câbles. Plus. Les brawls. Plus. Les évagions de déviatants. Plus. Voilà. Ça prend du temps. Pour. Si peu. Si peu du bleu. Sachant que. 600. Si vous voulez les faire vite. Bah. Vous tapez. Les 2 là. Plus. Plus. L'un des premiers. Ah. Ça se fait vite. Mais. Bon. Faut. Voilà. Faut. Faut aimer. Gâcher du temps. Ou alors. Vous avez. Ma solution. C'est prendre. La caisse violette. Qui est. La récompense par défaut. Pour moi. 3000 badges. Donc. C'est équivalent. A une semaine et demie. De farming. Mais dedans. Vous avez. Des armes. Des modules. Violets. Donc. Ce qui est intéressant. C'est que vous avez. En tout cas. D'armes. Des mitrailleuses. Des shotguns. Des autocanons. Des canons. Des lances missiles. Des lances grenades. Des corps à corps. Des dorones. Ainsi que des moteurs. Un générateur. Pas le meilleur. Mais. Il dépanne. Il dépanne. Des casus munitions XL. Des refroidisseurs et radiateurs. Deux radars. Les deux meurs radars du jeu. L'un qui a une très grande portée. L'autre qui permet de voir les ennemis quand ils sont cachés. Le caméléon. Et un booster. A cette époque. Les slam dunks. Petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas. Merci gros mec. Enfin bref. Cette époque est révolue. Les slam dunks. Donc il est toujours possible de les échanger contre. 400 coins. C'est pas dégueulasse. Pour un truc dont quasiment personne ne se sert. C'est pas dégueulasse. Les gens qui s'en servent. C'est uniquement pour du craft. Généralement. Ou pour les véhicules tusks. Les véhicules tusks. Je vais vous montrer ce que c'est. Les tusks. Ce sont des véhicules qui se sont dotés des boosters. Et qui ont pour but de one shot les véhicules en leur entrant dedans. Par exemple. On peut voir que dedans il y a des boosters. Là ils sont bleus. Mais des fois ils sont violés. On va pas partir en bataille avec ça. Ça va pas être dingue. Mais c'est bien le vaisseau de Sebulba. Effectivement. Très bien réalisé. Parce que durant vos temps de farming. Il peut aussi vous servir de l'exposition. Pour trouver des véhicules. Qui vous permettront d'être à peu près. Viables. Par exemple. Jusqu'à 5000 PS. Avec un breaker. Je recherche. Exactement comme les cancers ils font. Qu'est-ce que je vais trouver. Et ils trouvent ce con. Voilà. Vous êtes un cancer si vous jouez ça. Littéralement. Parce que la chose à savoir. Quand vous farmez. C'est d'avoir toujours un véhicule équilibré. Ce qui n'est actuellement pas le cas ici. Parce qu'une arme. Une arme. Relique. J'ai trouvé. Ça y est. Alléluia. Une arme relique. N'a rien à foutre. A 4800 PS. Et c'est l'un des gros défauts. Que j'en pense à ce jeu. C'est son matchmaking. Qui est plutôt merdique pour ça. Donc pour le matchmaking. Je vais en parler tout de suite. Vu que je vous ai expliqué. Les anciennes méthodes de farming. Avec le marché. Le matchmaking. Il se classe. Suivant les. Powerscore. Des véhicules. 16 000. Vous voyez. 12 000. 15 000. 13 000. 10 000. 4 900. Pour celui-ci. Oui. C'est un véhicule. De cancer. J'admis. Mais il est drôle à jouer. Et très peu maniable. Donc au final. Ça compense. 10 000. 3 000. C'est le véhicule. Littéralement. C'est le véhicule que j'utilise. Pour le mode éveil. Et faire les missions bleues. 4 000. 7 000. 6 000. 8 000. Voilà. Par exemple. Différent PS. Et. Toujours avoir un équilibre. Au sein de vos véhicules. Par exemple. Sur celui-ci. Il est bien équilibré. Parce que bien que les roues soient bleues et pas cyan ou violettes. La cabine elle est de paire avec les missiles. Le radar. Et le booster de rechargement. C'est de la merde. Des mots t'arrêtaient mieux. Excusez-moi je m'étouffe. La merde. Bien sûr. Après j'ai rajouté quelques décos. Vu que je suis sur un niveau assez bas. En théorie. Vu que j'ai des roues bleues. Donc ils font baisser le PS. J'ai rajouté des décos. Qui font que je monte un petit peu de niveau. Et qui permettent du coup de rattraper le côté un peu cancer. Parce que je ne suis pas très haut niveau. Et donc je peux facilement détruire des véhicules. En un coup. Ce que je fais quand même. Ce PS là de temps en temps. La wasp car. Qui elle est le véhicule de farm. Par prédilection de mon point de vue. De trois points à revoir au niveau du châssis. Mais pour ça il y a ma vidéo tuto au châssis. Ah. Voilà. Maintenant il est centré. Là c'est mieux là. Comment ça je suis maniaque. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est faux. Bref. La wasp car. Véhicule composé de. 4 roues. Même si je préconise généralement 6. 4 roues. Violettes. Avec une cabine bleue. Trois armes bleues. Un petit générateur. Et trois caisses de munitions. Pas besoin de plus. Enfin si vous pouvez rajouter du. Des barils de carburant. Qui vous permettent de farmer cette ressource. Que vous vous servez pour les raids. Jusqu'à 15 carburant par véhicule. Un petit baril. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Un petit baril. Comme celui-ci. Et un gros maximum. Pour avoir les 15. Trois petits pour faire 15. Ne marche pas. Et deux gros. Non ça ne marche pas. Un gros. De gros. N'apportera que 10 de carburant. Voilà. Prépendons d'attention. A votre véhicule. Parce que c'est fragile. Pour ça que je n'en ai pas monté sur celui-ci. Mais qu'il y en a bien. Sur celui-là. Mal d'assemblage. D'accord. Nouvelle fonctionnalité. Quelque chose que je viens de découvrir. Là j'ai mis. Voyez. Là j'ai mis les deux. Parce que ce véhicule est assez viable. Il est assez rapide. Et mobile. Pour. Entre guillemets. Éviter les coups. Ce qui n'est pas toujours vrai. Par exemple. Sur celui-là. Le flatware. Qui possède tout de même. Des stats de 3500 puissance. De résistance. Je ne l'ai pas mis. Pour une raison toute simple. Bah. Pas assez de pièces. Et surtout. Trop peu mobile. Après bien sûr. Tout dépendra. De la cabine que vous jouerez. Pour. Du coup. Booster vos. Vos points bonus ou pas. Par exemple. La step spider. Qui augmente la puissance. De vitesse des jambes mécaniques. C'est pas très facile. Inviable. Vu qu'on a le dessous. A découvert. Donc. Allez checker la vidéo tuto. Pour savoir comment les placer. A peu près. Sur un véhicule over. Ou patte mécanique. Qui sont similaires. Sur certains points. Mais pas tous. Ou bien. Les véhicules légers aussi. Avec la roue. La griffon. La bière. La favorite. Toutes ces véhicules. Qui du coup. Ne peuvent supporter que peu de poids. Pour leur niveau. Mais qui vont nécessiter. Un bon niveau d'ingénierie. Donc. La wasp car. Qui est là. Vous allez sur l'exposition. Vous recherchez. Wasp car. Et bah non. On va peut-être enlever le breaker. Ce sera déjà pas mal. Vous savez. Différents de véhicules. Après. Bon. Elle n'est plus là. C'est plus celle-là que j'avais. Mais quand bien même. On va faire ça comme ça. Voilà. Là on peut négocier. Des véhicules de tous les chips. Avec de toutes les conceptions. Même des véhicules cancer. Voyez. Littéralement le récolteur. Quoique tout seul. On ne peut pas dire que ce soit bien cancer. Voilà. Ça ne fait pas tant de dégâts que ça tout seul. Mais à ce niveau. Ça fait du dégâts. Donc après libre cours de votre imagination. Pour partir en combat avec une pelleteuse. Si vous le souhaitez. Je ne conseille pas. Perso. Ce n'est pas très pratique. Mais pourquoi pas. N'empêche. Bravo à Paddock. Très beau hard build. Et. Donc voici. Avec ces. Ces caisses violettes. Donc vous pouvez avoir ce contenu. Que vous pouvez soit revendre. Soit garder pour crafter. Ou vous en servir. Si l'arme ou le module vous plaît. Ou même le fusionner. Si vous en manque un. Une fois que ceci est fait. Et bien on a à peu près fait le tour. De tout ce qui était rentable pour le farming. Il y a bien 2-3 autres astuces. Comme par exemple. Ah bah non. C'est vrai que. Payer on ne peut plus à cause. Des crosscount. Ils ont appelé ça des crosscount. D'accord. Donc la monnaie. Avec le logo de Vardar Vand. S'appelle des crosscount. Pourquoi pas. Je ne savais point. Les packs. Que vous achetez. Certains sont rentables. Certains ne le sont pas. Le plus rentable. Que j'ai connu. Était. Le caveur de l'apocalypse. War. Puisqu'il possède. Une cabine. La cabine Eco. Qui augmente un rechargement. De manière plutôt. Très significatif. En plus d'avoir 2 wasps. 6 roues. Qui sont des bonnes roues. Et l'arbalète. Qui permet de se faire un petit peu. De ressources derrière. J'allais dire qu'il a le moteur. Mais c'est faux. Le moteur ne sert plus à rien. Sur ce véhicule. Parce qu'avec ce véhicule. On ne va pas en marche arrière. Donc voilà. D'après bien sûr. Si vous achetez des battle pass. Passes à 10 euros. Ça vous permet. De débloquer des coins. Donc oui. Les battle pass sont rentables. Parce que 100 coins. Plus 100 coins. Plus 200 coins. Plus 300 coins. Plus 400. Plus 20. Au marché du niveau 50. Que vous dépassez. C'est très rentable. Il est vrai. Cependant. Voilà. Achetez le battle pass. Que si vous aimez réellement le jeu. Si vous le soutenez totalement. De mon point de vue. Ce n'est plus le cas. Donc je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. En jouant. En faisant l'émission bleue d'ailleurs. Si je retrouve mon petit véhicule. Qui est là. Tac. Donc. Pour faire très simple. Le pourquoi. Est-ce que je ne vais plus. Faire de vidéos. Sur cross out. Enfin. Comme j'ai fait au début de la chaîne. C'est à dire. Les 3 best of. Que je m'étais amusé à faire. C'est parce que le jeu. Devient. Pay to win. Mais. A un niveau. Qui est quand même. Très élevé. Si tu veux bien fonctionner. S'il te plaît. Merci. Si on part du principe. Que. Hop. Les phares pourraient voir. C'est mieux. Si on part du principe. Que. Ce jeu. C'est avant. A farm to win. Où tout était accessible. En farmant. Même pour la relique. Sachant que c'était très compliqué. Et. Certes. Peu. Accessible. Puisque l'uranium. Était quand même. Comme la ressource premium. Du jeu. On ne peut avoir. On ne peut avoir que par les batailles de clan. Ou en sortant de la CB. Mais c'est une autre histoire. On pouvait tout de même rivaliser avec celle-ci. Avec différentes armes. Telles que les mammouths. Que je vous ai montré tout à l'heure. Les mammouths étant des armes qui sont. On ne peut plus puissantes. De par leurs dégâts. Mais aussi. Par leurs résistances. Et le problème avec ça. C'est que certaines reliques. Sont. Incroyablement. Trop puissantes. J'ai eu un débat hier. Sur le général du jeu. Avec quelques personnes. Oui d'ailleurs. Petit aparté. Des déchets se trouvent dans le. Le Westland. Pensez les ramasser. Ça fait quelques ressources. Même si les douilles gravées. Ne servent à rien. J'ai eu un petit débat. En disant. Ouais. Il y a. Il y a un déséquilibre. Qui est très présent dans le jeu. Tel que par exemple. Les breakers. Les breakers. Ce sont des reliques. Shootgun. Qui sont. Très puissantes. Et qui ont peu de PV. Mais le problème. C'est bien ça. C'est que pour. Compenser leur faible PV. Ils ont un passif. Les mammouths. C'est. Augmentation des dégâts. A chaque tir réussi. Jusqu'à. X3 maximum. Un passif. Qui est plutôt honorable. Pour. Pour de telles armes. Mais les breakers. Elles. Enfin eux. Un breaker. Une breaker. Un breaker. Mais pour les breakers. Eux. Le passif. Est simple. Si le coupe. Le one shot. Il devient immortel. Pendant une seconde. Et le passif. S'origène. Toutes les 30 secondes. Mais. Ce passif. A un bug. Ce qui fait que. Dès qu'il se prend un coup. Qu'il peut one shot. Donc le premier coup. Comme le passif le dit. Il est immortel. Pourquoi pas. Même si c'est complètement abusé. Mais. Le deuxième coup. Même si je suis censé. Pour le one shot. Avec un mammouth. En x3. Même en x1. Ca suffit pour le one shot. Normalement. Obus. Droit. Sur sa. Sur. Sa. Sa jolie. Sur son joli. Petit visage. Vous savez ce que je veux dire. Même si je lui mets l'obus comme ça. Il ne va pas exploser. Même si je le mets en x3. Parce que justement. C'est bugué. Tandis que le breaker. Lui. En 3 coups. Il fait sauter un mammouth. 4. Les miens sont fusionnés. Durabilité. Et encore. S'ils n'ont pas augmenté les dégâts du breaker. Ce qui est très probable. La deuxième relique. C'est le firebug. Bien que beaucoup moins joué. Reste tout aussi pété. C'est l'une des seules armes. Hormis le porcupine. Qui a des gros défauts. Qui comporte sa puissance de feu. C'est l'une des seules armes. Qui permet d'atteindre. Les. Si je ne dis pas de connerie. 1000 de dégâts. En moins de 6 secondes. Enfin. Quand je jouais. C'était ça. De ce fait. Même pas 3 secondes. On dérouillait n'importe quel véhicule. Vous avez vu au mammouth. Comment il est gros tout à l'heure. Avec 3500 PV. Ça prendrait 4 secondes. Pour le détruire. En 4 secondes. Tu ne peux rien faire. Il y a ce genre d'armes. Qui sont cancers. Après. On peut aussi nommer. La monnaie premium. Justement. Les cross-coun. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Je ne me souviens déjà plus. Tellement que ça ne m'intéresse pas. Ces. Ces fameuses monnaies. Ne sont. Possible. On ne peut les avoir. Que. Par. L'argent réel. On ne peut que l'acheter. On ne peut pas la farmer. Contrairement au coin. Et. Du coup. Ça fait. Un gros déséquilibre. Alors. Pour l'instant. C'est pour des CK. Qui étaient avant. Des récompenses. Qui étaient réservées. Aux joueurs ultimes. Bon. On a vu quand même. 3-4 CK. Qui avaient été offerts. Par Gajin. Suite à des problèmes de serveur. A la limite. Pourquoi pas. Il fait une belle récompense. Il y en a qui gueulez. Parce que. Ouais. Mais c'est nul. Ça ne sert à rien. Mais. Franchement. C'est censé être une récompense premium. Et incroyable. Qu'on les ait eues. Maintenant. Ils sont accessibles à ça. Pour forcer les gens à acheter. Sauf que le jour. Ils sortiront plus de CK. Les gens auront plein de thunes. Je vais le poser. Là où je vais aller. Je suis complètement con. Les gens auront plein de thunes. Sur le compte des crossdowns. Et. Au final. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont dépenser dans autre chose. Le côté pay to win. Comme les coins. Ou même. Le battle pass. Qui avant été rentable. Avec une très bonne réduction. Au niveau de Noël. 80% de réduction. Ou 70% à la dernière année. S'ils se rendent compte. Que la réduction de 80% était peut-être. Un petit peu abusée. Au fond. C'est quand même pas mal. 70%. Donc. Ils ont fait passer en crossdowns aussi. Il faut acheter des crossdowns. Pour acheter le battle pass. Mais pour acheter le crossdown. Il faut passer par la CB. Donc les prix ont tous augmenté. Sauf les prix des packs. Et les battle pass. Qui sont origines par des lois. Au niveau. Je ne saurais pas vous dire lesquelles. Mais au niveau d'à peu près tous les jeux. Tout le reste. Par contre. Les achats in game. Autre que cela. Sont contrôlés par le créateur du jeu. Merci Target Game. Vous savez cibler les jeux que vous voulez faire foirer. Par contre pour les faire évoluer. Ça il n'y en a aucun. Target Game. Cibler les jeux. Vous avez compris. M'arrêtez là pour Stevan. Donc hormis ça. Le jeu est pas mal. Mais bon. La barrière des PS. Qu'on disait tout à l'heure. A chaque niveau de Power Score. Il y a ce défaut. Comme j'ai montré avec le Breaker. A 3800 tout à l'heure. Le Power Score. Il va à ce niveau là. Il tire sur un peu tout. Il fait des assists sur tout le monde. Il s'en tire avec le meilleur score. En étant MVP. Alors qu'il a fait que des assists. Et deux. En jouant comme un connard. Beaucoup vont dire. Que je ne suis qu'un rageux. Que je ne suis qu'un gamin. Que c'est un jeu. Il faut se détendre. Mais le problème. C'est que ce jeu. En fait. C'est un jeu. Qui a beaucoup de potentiel. Qui est gâché. Par ses propres concepteurs. C'est comme si vous faisiez. Un château de cartes. Et qu'il y en a un qui dit. Hey il est pas mal ton château de cartes. Et toi tu fais. Ouais t'as vu regarde. Et tu fois un gros coup de pied dedans. Ça sert à quoi. Merde prends le en photo. Moi. Garde le. C'est vrai que garder un château de cartes. Les bienfaits de ta piscine. Et que toi. Tout ce que tu trouves à foutre. Ouais toi t'es dans la merde. Tout ce que toi tu trouves à foutre. C'est la reboucher après. C'est beaucoup plus cohérent. Tu gâches ton propre plaisir. C'est un gouffre économique. Non seulement pour les développeurs. Qui du coup. Travaillent dessus. Un truc de dingue. Mais où de moins en moins de gens. De moins en moins de gens. Rejoignent. Mais aussi où de moins en moins de gens. Reste. J'ai balancé peut-être. 1500, 2000 euros sur le jeu. Sur une dizaine d'années. Avec ce que je gagnais en salaire. Ou avec quelques argents que j'avais un peu. A chaque anniversaire. Mais je ne le regrette absolument pas. Parce que c'était dans un temps. Où le jeu était génial. J'ai acheté plein de packs. Autant de coins. Que de packs normaux. Les coins c'était assez rare. Comme que je les achetais direct. Et j'ai pris les battle pass. Mais le battle pass qu'il y a aujourd'hui. Même s'il traite sur les fondateurs. Et que comme vous le savez. Si vous êtes depuis quelque temps sur la chaîne Youtube. Je m'intéresse au mystère du cas dans le jeu. Parce que oui. Il y a un mystère dans ce jeu qui est assez énorme. Allez checker les deux vidéos qui sont sorties pour l'instant. La troisième de vraie poitade à sortir. Sur les cavaliers de l'apocalypse. Je tiens à la faire. Parce que je kiffe les cavaliers de l'apocalypse. Mais le soucis c'est ça. C'est que justement. Il y a que un public qui est ciblé. Et c'est le public des joueurs. Cac. Core à core. C'est assez. Cac. Core à core. Déjà le breaker. Le firebug. Le prouve assez facilement. Là où le typhoon a reçu un nombre de nerfs incalculables. Et où pour jouer scorpion. Les gens sont obligés d'utiliser un neutrino. parce que sinon ils n'ont aucune capacité de skill pour trouver et réfléchir pour réfléchir et trouver eux-mêmes les points faibles et explosifs dans les véhicules parce que tu joues Scorp, tu ne joues pas avec un Neutrino, tu joues sans Neutrino et tu tires au jugé là où tu penses que ça explose pour un, éviter de gaspiller des points et deux prouver que tu as rendu skill c'est aussi où on reconnait les joueurs CB qui ont des Scorp par exemple là je me fais beaucoup d'ennemis parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont farmé des Scorp mais qui ont aussi un Neutrino c'est juste qu'ils ne savent pas jouer Scorp qui ne savent pas jouer Scorp et bien dommage à eux, même si j'admets quand même que c'est une arme qui est assez compliquée à jouer pas qu'un peu, mais tout de même hormis ça, on a aussi le fait que après c'est pas nouveau mais le matchmaking peut être assez long par moment et tomber toujours sur les mêmes personnes, donc les mêmes cancers certaines armes telles que les Lancelot sont beaucoup critiquées, vous avez vu j'ai un véhicule Lancelot que je critiquais beaucoup avant, mais c'est vrai que quand on est énervé et que le jeu nous gave un petit peu, c'est pas mal de se défouler avec ça, alors oui on gâche quelques games en explosant des mecs en un coup, mais quand on se foire c'est assez drôle, parce que même toi tu t'en rigoles, tu dis mais merde, l'autre il se fout de ta gueule parce que tu as loupé donc au final, on va dire que ça équilibre je suis coincé mais malgré tout ça permet de rigoler un bon coup de temps en temps et puis une fois que tes Lancelot ont pété sur deux mecs tu n'as plus rien, donc t'es pas si déséquilibré que ça tu assures un kill si tu joues correctement, voire deux quand tu joues extrêmement bien, ou trois quand ils sont fusionnés mais t'as plus rien derrière et généralement il y a toujours quelques barils de carburant pour dire je te fais péter je fais des points, je me casse et je garde mon carburant donc c'est assez facile de nous dézinguer quand on joue comme ça et très facile aussi de nous pré-shot parce que généralement les boosters sont utilisés pour accélérer vu qu'ils ont un passif qui explose à certain nombre de dégâts c'est pas une arme que je peux conseiller réellement comme cancer vu que c'est une arme qui a mérité de la technique technique attention, là aussi beaucoup de gars vont gueuler parce que les drones sont techniques hormis certains, comme ceux du syndicat qui sont des drones soit fixes soit des drones à zone ou les annilators qui seront des drones de connards mais bref grenadiers, sidekicks, les drones à tourelle et les drones volants ce sont des drones qui sont techniques à jouer donc voilà c'est en partie pour ça que j'en peux plus de cross-out c'est aussi pour un peu tout la complexité à trouver des joueurs parce qu'on fait une team la team elle reste et c'est cool on s'amuse mais au bout d'un moment il y a des gens qui partent parce qu'ils vont voir une autre team et ils veulent changer de temps en temps je ne peux pas leur reprocher mais il y a de moins en moins de gens qui tournent j'ai vu des dizaines de teams FR se dissoudre pour essayer de refusionner en trade afin de gagner des joueurs mais au final voilà il y a même un gars qui est parti de ma team en disant il n'y a pas assez de joueurs dans le jeu il a recréé sa team pour avoir plus de joueurs il n'a pas trop compris le concept je pense que ceux qui connaissent le Waco Crossout qui était là avant savent de qui je parle j'en veux pas ce joueur parce que bon on a tous nos petits défauts de réflexion et puis c'est un jeu qui tient à coeur beaucoup de monde Crossout donc on ne peut en vouloir à personne hormis les développeurs mais voilà donc je pense que je continuerai toujours les vidéos mystères sur Crossout bien qu'il y ait toujours plein de trucs à revoir c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne plus revenir sur le jeu aussi longtemps aussi souvent et voilà c'est un très bon jeu mais pour passer du temps dessus il ne faut pas vouloir jouer constamment autant on prenait War Thunder là où je suis le plus souvent en ce moment c'est un jeu qui a du gros potentiel même s'il y a beaucoup de déséquilibres par moment et des bugs comme on n'en voit pas partout mais les graphismes sont beaux le jeu est jouable et surtout il y a plein de problèmes qui n'y sont pas donc zut vous allez me faire chier toi alors que j'avais un beau plan allez casse toi maintenant voilà c'est ça alors si vous voyez il nous rentre dedans il explose et après il est à poil tout ça pour dire que c'est un jeu qui a du gros potentiel qui a beaucoup de de niveaux à avoir mais bah c'est ce qui cause aussi le fait que beaucoup de choses peuvent être détruites ils vont me faire chier jusqu'à quand ces bots au final voilà j'espère que ces trois tutos si vous voulez jouer au jeu vous auront plu j'espère ne pas vous avoir dégoûté dégoûté du jeu avant que vous n'ayez joué plus que ça j'espère que le jeu va évoluer et s'il évolue j'espère et réellement que je reviendrai dessus parce que j'espère qu'il évolera dans le bon sens mais bon faut pas se leurrer il est en train d'entamer une chute vers les enfers qui est assez longue donc voilà je vais vous laisser pour cette vidéo ça fait bientôt 40 minutes de tournage donc c'est déjà pas mal voilà après vous savez me trouver sur le discord qui est en description vous pouvez laisser un commentaire si la vidéo vous a plu le liker ou même le partager si Géjin ou Target Game tombe sur cette vidéo écoutez les joueurs lourds un peu parce que rajouter trois cabines et deux armes lourdes ça montre pas que vous voulez équilibrer la donne surtout quand vous enlevez la stabilité des over c'est pas fou remettez le chargement dans des canons parce que ça c'est un truc qui m'a gavé les canons avaient un très bon passif depuis le début du jeu ils ont fallu qu'ils le changent remettez le chargement au niveau des passifs sur les canons et virez votre ancien votre nouveau module de merde là on s'en tamponne de ce truc rendez-nous nos moteurs sur ce bah à plus pour une prochaine vidéo ous-titrage ST' 501 Merci.